Bonjour et bienvenue dans Aiguillages, un vendredi sur deux c'est un sujet modélisme ferroviaire que je vous propose comme aujourd'hui. Plus de 2000 mètres de voies, 600 mètres carrés de maquettes réparties sur trois étages, je suis allé visiter pour vous le chemin de fer du Kaiserberg, c'est à Fribourg en Suisse. Pour entrer dans le bâtiment, le visiteur traverse une structure en verre qui évoque l'expérience vécue lorsque, en train, on passe d'une voiture à l'autre au travers d'un soufflet. En prêtant bien l'oreille, on entend même le bruit des roues sur les rails. C'est qu'ici, au chemin de fer du Kaiserberg, rien n'est laissé au hasard. En plus du voyage dans l'espace qu'il nous faut faire pour nous y rendre, c'est à un voyage dans le temps que nous sommes conviés. Nous sommes quelque part dans les Grisons, un canton de la Suisse alémanique, dans les années 90, un vendredi au début de l'automne. Il est 11 heures et il fait beau. Toutes les demi-heures, un feu installé dans le hall d'entrée passe au verre. Il est alors temps, pour un petit groupe de visiteurs, de faire poinçonner ses billets et d'entrer dans une première salle. C'est ici que, par écran interposé, nous ferons connaissance avec Marc Cantilio, le créateur du réseau. À la fin de la projection, d'autres portes s'ouvrent. Elles donnent accès au niveau zéro de la maquette. Ici est installée une très grande gare, qui est la seule partie du réseau à ne pas être décorée. Un parti pris, car ce qui importe et ce qui est mis en valeur, c'est la dimension technique du projet. Si elle n'était visible aux yeux du public, on pourrait parler de gare cachée, comme il en existe sur la plupart des réseaux. Son rôle est d'assurer le renouvellement des circulations sur la maquette. Sur celle-ci, un visiteur qui s'installerait en un point du décor pour y observer le passage des trains devrait attendre plus d'une heure avant de revoir passer le même convoi au même endroit. Les lignes sur lesquelles circulent les trains appartiennent à trois compagnies. Les CFF, le RHB, Retic-Bahn, dont le réseau est entièrement à voie métrique, et le KBB, pour Kaiserberg-Bahn. Cette dernière étant une compagnie imaginaire. Des trains d'autres entreprises ferroviaires européennes peuvent également être amenés à emprunter les différents circuits. A l'une des extrémités de cet espace, des voies de test sont installées, tant pour la voie métrique que pour la voie normale. Les convois quittent cette première pièce en passant dans un tunnel qui les conduit dans une salle qui n'est pas accessible au public. Là, une très grande structure hélicoïdale permet au train d'atteindre le niveau des voies de la deuxième salle du réseau. Ils y parcourent 134 mètres et font 14 tours et demi pour s'élever de 2,40 mètres. Ils mettent entre 5 et 7 minutes à faire ce trajet, à l'issue duquel ils seront reçus dans une autre gare cachée, disposant de 15 voies. Et là, ils attendent d'être pris en charge par l'un des opérateurs commandant la maquette. C'est un pupitre qui est une copie des systèmes domino, des CFF, donc une imitation. Principe de fonctionnement simplifié mais identique. Tout ce qui est rouge actuellement est soit une voie occupée ou une voie où un train est en train de rouler, comme par exemple celui qui part maintenant. Jaune, c'est son itinéraire programmé et le rouge vient en fonction de son avancement. L'occupation passe. Une fois que le train quitte sa zone, la zone rouge s'éteint et libère la voie à l'arrière. Donc pour choisir ce qu'on veut faire, on choisit le train qu'on veut. Toujours deux boutons, celui où le train se trouve et la destination où on veut l'envoyer. L'ordinateur tourne les aiguillages, le feu passe au vert et le train part dans la direction qu'on veut. Tant que ce train-là occupe cet itinéraire ici, par exemple, aucun train ne peut couper la trajectoire dans un sens, dans l'autre, frontalement, par l'arrière. Tout est sécurisé. Après déraillement, l'incident technique peut arriver, mais on ne peut pas le provoquer nous-mêmes par une action sur le pupitre directement. Sur le réseau, les opérateurs ont la liberté des horaires et des trains qu'ils choisissent de faire circuler. Le système informatique s'occupe de tracer les itinéraires en déplaçant les aiguilles et assure la sécurité. Il est néanmoins possible de le désactiver sur certains secteurs pour réaliser des manœuvres en gare, par exemple. Selon notre principe ici, le chef de gare, s'il ne fait plus rien, tout ce qui roule, roule jusqu'à son prochain feu vert, ou si l'itinéraire est déjà fait, il suit sa route et dès qu'il arrive, il n'a plus l'information, le train s'arrête. Donc on a vraiment une gestion comme dans les années 90 où il y avait un chef de gare qui gérait son petit morceau de bois d'une gare à l'autre. Donc notre train là-bas, il est arrêté maintenant, il n'a pas le droit de venir là. On lui donne un autre itinéraire, l'ordinateur ici n'avait que deux aiguilles à changer, le feu passe au vert et le train redémarre vers sa destination. Chaque train a un numéro qui s'affiche sur le pupitre de commande. Avec l'expérience, les opérateurs savent de quel convoi il s'agit et les orientent vers les voies dotées de quais si ce sont des trains de voyageurs ou celles de passage s'il s'agit de trains de marchandises. Ils sont deux à opérer sur la maquette les jours de son ouverture au public. Pas plus d'une centaine de dates par an, le reste du temps étant consacré à l'entretien et à la maintenance. Ce lieu a été ouvert en 2009 après 17 ans de travaux de construction. C'est la concrétisation du rêve d'enfant d'un passionné de chemin de fer. C'est monsieur Marc Antilio, un ancien entrepreneur en génie civil. Il est ingénieur et il a rêvé depuis petit d'avoir un réseau qui lui plaît. Et puis entre deux, il s'est orienté tout à fait différemment. Il a fait de la compétition automobile et ensuite il est revenu au train. Et à peu près avec 55 ans, il a lancé le projet des chemins de fer du Késerberg. Et ce nom, Késerberg, vient d'un ami très cher. Trop tôt disparu par une maladie violente qui a toujours joué avec les trains de monsieur Antilio. Tous les jeudis, ils étaient ensemble, ils ont travaillé au petit train. Et dans un laps de deux semaines, ce monsieur est décédé. Et monsieur Antilio était décidé à l'intégrer dans ce projet. Et c'est par le nom qu'il a fait ça. Ce monsieur s'appelait Vili Késer. D'autres lieux de la maquette portent des noms dérivés de celui d'autres proches du fondateur. C'est dire qu'ils sont tous imaginaires. Tout est fait ici pour que vous puissiez avoir l'impression de reconnaître des sites que vous auriez fréquentés dans la réalité. Car Marc Antilio a le souci du détail. Lui, il aime la précision. Et pour lui, c'était primordial que tout soit précis. Alors, il a fait lui-même quelques dix mille photos à travers le pays où il a fixé des situations bien spéciales, typiquement suisses, qu'on a essayé à implanter dans ce paysage imaginaire. C'est pour ça que je dis toujours à nos visiteurs de Suisse alémanique, tout est inventé, tout est un mensonge, si vous voulez. Mais s'il y a des coins où vous avez l'impression d'avoir déjà passé, ça ne serait pas faux. Du côté de l'envers du décor, la maquette des chemins de fer du Kaiserberg, c'est une surface de 610 mètres carrés, sur laquelle ont été posés 2045 mètres de voies et 567 aiguillages. Le tout est alimenté par environ 52 kilomètres de fils électriques et contrôlé par 7 ordinateurs. Environ 200 trains sont prêts à rouler, une centaine étant engagés par jour d'ouverture au public. Dans la partie atelier, de très importants stocks de pièces de rechange ont été constitués. Certaines marques de trains miniatures étant passées par de grosses difficultés économiques, Marc Antilio a voulu parer à toute éventualité. Toutes les compositions circulant sur son réseau, à commencer par les engins moteurs, ont été acquis en plusieurs exemplaires. Et provision a été faite de pièces détachées, bogies, engrenages et autres petits éléments pour assurer la pérennité du réseau. C'est un souci ou un souhait bien précis de M. Antilio que la pérennité de cette maquette soit assurée et garantie. Et subjectivement, moi-même, j'ai l'impression que les prochaines cent années sont déjà garanties. Et puis, au-delà, on laisse le problème peut-être aux successeurs. Musique Au troisième niveau, subsiste un morceau de la maquette qui n'est pas terminé. Il le sera probablement pour 2019, car l'an prochain, le chemin de fer de Kaiserberg fêtera ses dix ans d'ouverture au public et très probablement dans le même temps son 150 millième visiteur. Et ce ne sont pas les projets qui manquent pour continuer d'améliorer le réseau. Il y a quelque temps déjà, un mode nuit a été initié. Les progrès technologiques aidant, il devrait évoluer et se perfectionner. Il est ainsi envisagé que sur la partie de la maquette restant à finir, les bâtiments pourront être éclairés fenêtre par fenêtre et non plus globalement. Et les spectateurs pourront suivre la vie des habitants passant de leur cuisine à leur salle de séjour, leur chambre ou leur salle de bain. Et ce concept devrait être étendu par la suite à l'ensemble de la maquette, dont toutes les maisons de la grande ville. Il existe encore une autre manière de découvrir le réseau de Kaiserberg, et le moyen d'y vivre une expérience unique en Suisse. Une initiation à la conduite d'une vraie locomotive des CFF, dont la cabine a été installée dans les sous-sols du bâtiment. Il s'agit d'un simulateur dont toutes les commandes sont fonctionnelles et dont les images défilent sur le pare-brise de la machine. Une mini-formation est assurée par d'anciens conducteurs des CFF ou du BLS. Assis au poste de conduite, vous apprendrez les rudiments de la manipulation de la machine, d'abord en parcourant une partie de la maquette, puis en choisissant entre deux parcours filmés sur des lignes réelles, celui que vous voudrez effectuer. A la fin de l'initiation, vous repartirez avec un certificat, mais aussi la bande d'enregistrement qui aura mémorisé l'intégralité des données de votre marche. Une expérience vécue par Frédéric le jour du tournage de ce reportage. Il y a beaucoup de paramètres à retenir. On a l'impression que c'est facile, mais il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. Le freinage avec le poids des wagons, tout. Tous les enclenchements principaux pour le démarrage, il m'a bien expliqué. Après, vraiment la mise en marche, le test des freins, freiner, accélérer ici, refreiner un peu dans l'autre sens. Puis voilà, on peut en gros, l'homme mort à mes pieds où j'ai une impulsion vers l'avant pour pouvoir conduire. Savoir quand ça descend, pouvoir freiner assez vite, les entrées en gare aussi. Il m'a dit, voilà, l'avant du toit, on commence à freiner. Et puis, sur la première séance de simulation, il m'a expliqué un peu tout ça. La deuxième, il m'a laissé un peu plus libre pour savoir où ça en était. Et puis, c'est vraiment arrivé à penser que ça met un sacré temps à s'arrêter et à accélérer aussi. Oui, j'ai beaucoup aimé. Le chemin de fer du Kaiserberg est ouvert à la visite, mais seulement une centaine de jours par an. Le mieux avant de vous y rendre et de consulter son site web. Toutes les dates pour cette fin d'année 2018, mais également pour l'ensemble de 2019, y figure désormais. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...